Au fur et à mesure de votre écrit, comment savoir si vous n'êtes pas hors-sujet ? Vous êtes concerné par ce problème parce que vous êtes sûrement en train d'écrire votre livret de l'AVE ou vous êtes en formation. Vous écrivez, vous avez plein de choses à dire, mais vous ne savez pas si ce que vous dites, ce que vous écrivez est bien dans le sujet, est-ce que c'est bien ce qu'on vous demande, que vous ayez déjà commencé à écrire. Ou si vous commencez juste, d'autre manière, la méthode est un petit peu la même. Déjà, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est de relire tout ce que vous avez écrit en fonction d'une seule chose, et d'une chose très importante, c'est le référentiel de votre métier. A l'intérieur du référentiel, vous avez des tableaux par décès, par domaine de compétences, et dans la colonne de droite, vous avez les indicateurs de compétences. Ces indicateurs-là, c'est ce qui va permettre au jury de valider ou non votre décès. Donc, vous relisez. Relisez chaque page que vous avez écrite et posez-vous la question de savoir à quel indicateur de compétences ça fait référence. Est-ce que vous en parlez bien ? Est-ce que l'indicateur de compétences apparaît ici ? Donc, vous devez faire dans les deux sens, c'est-à-dire que vous partez de l'indicateur et vous cherchez dans votre texte, ou vous prenez votre texte et vous vous posez la question de savoir à quel indicateur ça fait référence. Ça, c'est pour le hors-sujet, on va dire, de manière globale. Il y a une chose que j'observe aussi, c'est le hors-sujet par rapport à ce que vous annoncez, par rapport à votre texte, ce que vous promettez, entre guillemets. Vous dites que vous allez parler d'une chose et puis vous parlez, vous dérivez complètement, et vous parlez d'un autre sujet, vous glissez, vous parlez de projet, alors qu'en fait, au départ, on parlait de décès et de relations éducatives. Il faut centrer votre sujet, c'est très important, et c'est ce qu'on demande surtout aux éducateurs spécialisés, d'être très précis, d'être un petit peu comme ça, un sniper sur le sujet que vous allez traiter. Donc, vous devez mettre en lien votre lecture, ce que vous lisez, posez-vous la question si ça a bien à voir avec le titre. S'il y a un titre, c'est pas pour rien. Ça arrive de glisser, et on peut y arriver très rapidement, mais il y a quelque chose à respecter, il faut respecter le titre, parce que le titre, il a plusieurs utilités, et si vous parlez d'autre chose que du titre, et bien ça va mettre de la confusion dans la tête du lecteur, et on va se dire, la personne qui écrit n'est pas très précise, n'est pas très bien organisée, elle ne sait pas trop de quoi elle parle, en fait. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien stabiloter les parties d'un référentiel en disant, ça c'est abordé dans mon écrit, et puis inversement, quand vous mettez un titre, et bien en dessous, vous pouvez très bien aller voir si vous parlez bien de ce titre, c'est pour ça que, d'où l'utilité des titres très précis, en fait. Plus vous êtes précis, plus c'est simple pour vous après d'écrire au sujet du titre. Je vous rappelle qu'en description, j'ai mis, et je mets des liens très régulièrement, donc allez voir, je mets des choses très utiles pour vous, les éduques et les futurs éduques. Donc, allez fouiller, vous allez voir, il y a d'autres choses pour vous. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens, qui vous permet de rentrer en contact avec moi, afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé, et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime, et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne, et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus, et de vous aider davantage.